Il y a un temps, c'est pourquoi on court derrière le temps. On se dit, hé, je suis en retard, je dois courir. Nous devons courir parce que la vie est courte. Et à ta mort, tu dois t'asseoir et dire, Seigneur, j'ai accompli tout ce que tu voulais à propos de moi. J'ai réalisé, j'ai couru, je n'ai pas été en retard. Il ne nous suffit pas seulement de venir chaque matin et de crier, d'adorer, de sauter, et puis c'est fini. Mais ça, la notion du temps. On a besoin de connaître l'heure pour aller au travail. On a besoin de connaître l'heure pour aller à l'école. On a besoin de connaître l'heure pour commencer l'église. Vous pouvez voir certaines personnes qui sont négligents, même dans la façon de mener leur vie. Ils sont toujours en retard. Il y en a, on connaît, qui sont toujours en retard au travail. Et ils sont incapables de perdre leur travail à cause du retard. Et il y en a qui sont tout le temps en retard pour arriver à l'église. Dieu n'aime pas le retard. Dieu n'agrépe pas le retard. Oh, je veux dire à quelqu'un, tu vas rattraper un retard dans ta vie. Tu vas rattraper tout retard dans ta vie. Tu vas le rattraper. Je veux dire à quelqu'un, à 30 ans, on doit être déjà quelque part dans la vie. On doit atteindre la stabilité dans la vie. On doit savoir où l'on va dans la vie. À 30 ans, on est supposé terminer nos études. C'est pourquoi je suis en train de tenir cet enseignement. Pour que si tu te retrouves au-delà de 30 ans, le Saint-Esprit va m'énerver à t'aider. Parce que tu es dans un retard que tu ne peux pas rattraper humainement. Mais mon Dieu, mon Jésus, celui qui est monté sur le bois du calvaire, il descendra dans cette église, dans la vie de quiconque s'ouvrira. Et il te prendra par la main. Il te fera avancer. Plus que ceux-là qui ont été devant toi. Il y a des gens que tu as vus passer trop loin. Mais tu commenceras à courir. Et tu le verras. Tu diras, courez comme moi. Et ils ne sauront pas te rattraper. Ils diront, mais qu'est-ce qui se passe là? Qu'est-ce qui se passe là? Parce que tu seras capable de courir avec l'Éternel.